Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo tutoriel sur Kezako.com Aujourd'hui nous allons voir comment gérer les mini-pages, comment gérer des bouts de texte séparés du texte principal et comment gérer des textes encadrés et comment gérer les codes sources si l'on veut en intégrer dans nos rapports pour les programmeurs et pour les développeurs. Donc ceci est du code qui me permettra d'avoir un texte encadré. En fait, ça c'est la marge qui séparera mon texte du cadre principal et ça c'est la bordure du cadre. Bon, je vais diminuer un peu ici, 6 mm, là un seul suffira. Je compile. Voilà, vous voyez ici, je vais... Le set length, fbox, 6 mm, en fait c'est ce qui sépare le texte des bords de mon cadre. Ici c'est 6 mm, là c'est 6 mm, là c'est 6 mm, etc. Le 1 mm, en fait c'est la bordure de mon cadre. Là c'est 1 mm. Et ça peut être utile dans plusieurs cas de figure. Vous en aurez sûrement besoin en écrivant vos rapports par les autres. Donc, le texte que j'ai commenté ici, c'est la mini-page. La mini-page, en fait, c'est quand j'ai beaucoup de texte. La mini-page me permet de mettre en évidence un texte précis encadré. En fait, le anti-slash fbox ici, que j'ai ouvert avec une accolade depuis que j'ai fermé. En fait, il me permettra d'afficher concrètement le cadre qui séparera ma mini-page du reste du texte. Le C, ici, veut dire que le texte sera centré. Je peux gérer plusieurs options de la mini-page. D'ailleurs, je vous conseille de consulter la documentation officielle du LaTeX. où vous y trouverez toutes les informations concernant toutes les macros, tous les environnements, etc. Car toutes ces choses-là ne peuvent pas être abordées beaucoup en détail dans le cadre d'une simple vidéo. où tu donnes. Donc, si je compile ce que j'ai ici, vous verrez que j'ai mon texte qui est encadré. Si je rajoute du texte ici, et puis du texte en bas, vous allez voir la différence. J'ai mon texte, j'ai beaucoup de texte ici, puis j'ai mon texte qui est centré, avec le cadre comme j'ai mis avec la F-box. Donc, si je veux que mon texte ne soit pas centré, si je veux l'aligner, par exemple, en haut, par exemple, que je vais mettre, je vais mettre C, ici. Puis 5 cm, bon, on va diminuer un peu. On va mettre les 3, par exemple. Si je compile, Vous verrez que, contrairement à tout à l'heure, là, mon texte est placé en haut, ou plutôt, comment dirais-je, la première ligne de mon texte est placée en haut. Si je mets B, puis je recompile, vous voyez la différence. En fait, T, c'est en bas, et B, c'est en bas. Bon, vous prenez quand vous voulez, c'est à vous de choisir échelle, en fait. Voilà, donc, c'était tout pour la mini-page. Ce qu'il me reste à vous montrer dans le cadre de cette vidéo tutoriel, en fait, c'est comment intégrer un code source dans votre programme, dans votre rapport, pardon. En supposant que vous avez plein de texte, ici. Et là, je veux intégrer, par exemple, un code source. Voici le code source devant le programme. Qu'est-ce que je fais ? Ben, j'aurais besoin de l'environnement verbatim. Il y a plusieurs environnements pour gérer ça, mais celui que je préfère, en fait, c'est verbatim, parce que c'est le plus simple. Donc, je mets anti-slash, begin, verbatim, puis ça se ferme. Puis, je mettrai, par exemple, à l'aide des balises HTML, par exemple, HTML ici, puis je ferme, HTML, et head. Voilà, par exemple, si j'ai, par exemple, un titre de... je ne sais pas, de mon document. Juste pour avoir un titre, un code concret, en fait, title. si, allez, ma page web. Voilà, donc, le body, qu'est-ce que je mettrais ? Ben, du code HTML, du texte. Encore du texte. Voilà. Si je compile, voilà, qu'est-ce que j'aurais. j'aurais beaucoup de texte. Bon, je vais rajouter du texte en bas, pour que ça soit plus clair. Voilà, donc, quand je compile, j'ai beaucoup de texte ici. Voici le code source de mon programme. Puis, remarquez que quand je saute la ligne, en fait, ça saute la ligne aussi. Ça ne prend pas en compte tout ce que la tech gère à ma place, normalement. Si je saute une ligne, ben, il saute une ligne. si je mets des espaces en trop, ben, il met des espaces en trop. Il ne prend pas en charge les caractères spéciaux comme le slash, etc., etc. Donc, c'est juste que je rapporte des choses d'un code source et dans l'environnement verbatim, je peux écrire tout ce que je veux avec les formats que je veux. D'ailleurs, je vais tester, par exemple, le dollar, ici, par exemple. la tech la tech l'écrira comme il est. Alors que si j'écris dollar, ici, j'espère que ça ne va pas marcher. Voilà. J'aurai même des heures de compilation, je crois. Voilà. Donc, parce que dollar a d'autres significations dans le la tech. Mais, dans le verbatim, on s'en fout du dollar ou d'autres choses. La tech ne prend pas tout ceci en charge. Voilà. Donc, c'était tout. Je vous remercie d'avoir suivi et à bientôt dans une nouvelle vidéo tutoriel sur kaisako.com.